Bonjour à tous, étant un grand fan de Code Yoko, je ne pouvais pas ne pas en parler sur ma chaîne. Ça paraît logique. Je ne vois aucun défaut à cet animé, à part qu'ils ont un gros front comme Rihanna, mais ça n'enlève rien à sa beauté. Bref, tu es prêt ? Let's go ! Retour vers le passé Retour dans les années 2000. Thomas Romain et Tania Palombo voulaient créer un dessin animé du nom de Code Yoko. Et pour cela, ils se sont inspirés de plusieurs lieux, personnages, cultures et œuvres du monde entier. Nous allons les énumérer ensemble. Le collège Kadik dans lequel sont scolarisés nos héros a visuellement intégralement été inspiré du lycée Lacanale à Sceaux en banlieue parisienne. L'usine dans laquelle évoluent nos héros existe réellement. Du moins existait. Elle est aujourd'hui rasée, mais j'ai pu retrouver une jolie photo de l'usine Renault dont se sont inspirés les créateurs de la série pour concevoir l'usine des héros. Lors d'une interview, Thomas Romain, la des deux créateurs de Code Yoko, a mentionné cet animé comme étant une source d'inspiration ayant marqué son travail artistique. Après l'enquête, Lane a effectivement laissé une forte empreinte sur Code Yoko, mais surtout sur Garage Kids. Petite parenthèse, Garage Kids est le pilote de Code Yoko. J'en parlerai un jour sur ma chaîne. Soyez patients. Ils se sont inspirés de Lane pour le monde virtuel, le questionnement sur la nature humaine d'Aelita, l'œil et le nom de Xana. Je vous conseille d'aller voir l'anime de céréales Esperance Lane si vous êtes fan d'anime sur les mondes virtuels. Ah, j'étais obligé de le citer celui-là. C'est la plus grosse source d'inspiration de Code Yoko. Tron est le premier film de science-fiction ayant représenté l'intérieur des ordinateurs comme un monde virtuel. Et le tout premier film à y avoir fait rentrer un être humain. C'est comme ça que la virtualisation est née. Ils se sont inspirés de Tron pour la machine qui s'affranchit du contrôle humain, le monde virtuel dans les ordinateurs et surtout la virtualisation. Cette œuvre majeure du nouveau millénaire a été une inspiration décisive pour Code Yoko. On y retrouve les thèmes de la lutte entre l'homme et la machine. Et aussi des humains qui plongent dans un monde virtuel. Le scénario de l'épisode 24, Canal Fantôme, est intégralement inspiré de Matrix. La personnalité et l'apparence de France Hopper sont inspirés de Philippe Kadic. On peut aussi ajouter que le nom du collège est le collège Kadic. Une séquence de livres très intéressante partant d'une base bien différente de Code Yoko. On retrouve néanmoins un certain nombre de ressemblances frappantes chez certains personnages et dans le scénario. Code Yoko n'a jamais caché ses liens forts avec la culture japonaise. Que ce soit dans l'aspiration générale de la série et de par la présence du personnage de Yumi, son comportement et son environnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es un vrai fan de Code Yoko, je t'invite à liker, à commenter, à partager, mais surtout abonne-toi. C'est très important. Dis-moi en commentaire qui est ton personnage préféré de la licence. Dis-moi aussi si tu savais toutes les anecdotes ou certaines. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara ! Sayonara ! Sayonara ! Sous-titrage ST' 501 Sayonara !